Et bien bonjour à tous les amis, c'est Crance90, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo de Dinosaur Simulator, je vous ai montré le Quetzalcoatlus. Donc on a fait un peu de survie ensemble. Et en me balantant en hors caméra un peu partout dans toutes les maps, j'ai découvert deux bugs à réaliser. Normalement c'était trois, mais le premier bug on l'a déjà réalisé dans la précédente vidéo, on s'est noyé. Donc pour ça, prenez le Quetzalcoatlus. Rendez-vous dans le désert et attendez que le jeu charme. Il vous faut le désert chargé ou rouler. Faites à peu près le tour de la carte. Trouvez un Tyrannosaure. Tout seulement je vais essayer de voir si on peut y aller directement là. Donc dès que vous commencez, regardez bien cet exemple. Vous allez aller là. Et vous allez de plus en plus vous éloigner. Au bout d'un moment, le jeu n'a pas pensé qu'on pourrait y aller aussi loin. Non, c'est bien ce que je disais. Alors regardez. Je vais faire un peu comme un sable mouvant là. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Quand je vole, je fais ça. Et je retombe. Alors regardez, je suis passé à travers la carte. Je commence à perdre de la vie. Je vais voler, mais je n'ai pas pensé que la carte n'est plus là. Le dinosaure va mourir. Et comme vous êtes mort en normal, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le cas. Votre dinosaure va se mettre à revivre. Sa barre de vie sera à zéro. Il pourra alors bouger un peu partout, mais il ne tournera pas. Il ira juste tout droit. Et à chaque fois que vous voudrez faire une action, par exemple, pour dormir, Votre dinosaure remourra. C'est un bug caractéristique du Quetzalcoatl. Donc le message ne peut pas s'afficher que notre dinosaure est mort. Parce qu'il n'est pas réellement mort. Il est tout simplement hors de la limite de la map. Par exemple, j'ai attaqué. Il meurt. Notre dinosaure n'est pas dans la limite de la map. Et donc du coup, le jeu ne prévoit pas qu'il puisse mourir. Donc ce bug va se passer à l'infini. Jusqu'à ce que vous commencez à croiser ces trucs noirs. La force d'avancer. Votre dinosaure est toujours en V. Mais le graphisme commence à devenir tellement dur à charger. Car je ne pense pas que vous pourriez aller aussi loin. Donc pour ça, pour se réanimer, quand vous êtes mort, il faut juste se déplacer le curseur légèrement pour se mettre à revivre. Votre grand-valeur doit devenir de plus en plus noire. On apercevra seulement un filet de nuages jusqu'à ce que presque tout devienne noir. C'est un bug assez creepy à jouer chez soi dans le noir pour bien s'effrayer encore plus. Bon, mais maintenant, je vais passer... Donc là, vous voyez, il est mort tout seul. Mort tout seul. Nous allons passer au deuxième et dernier bug. Pour ce deuxième bug, il faut choisir l'Alaskase North Slow juste à côté du triacide des terres et charger le jeu. Une fois le jeu fait, le jeu... Chargez, rendez-vous à la montagne juste en face de vous. Ceci est un bug caractéristique de tous les dinosaures. Absolument tous, mais je tenais à le faire en Quetzal parce qu'il se passait des trucs bien plus étranges avec le Quetzal. Pas plus étrange que ce qu'il se passait... Ah ! Ça, ce n'est pas une limite d'Ormap. Nous n'allons pas mourir. C'est juste un jeu de... C'est juste un jeu de... C'est juste un jeu de... Jouer de préférence en herbivore. Donc, regardez, j'ai... Je suis en escalade et je suis en escalade de la montagne. Donc, comme vous voyez, il n'y a aucun dinosaure. Parce que le jeu ne prévoit pas que des dinosaures puissent passer derrière. Nous devons rester dans la limite. De temps en temps, quand je vais arrêter de voler, je vais me déplacer. Le vol jeu va tout simplement que je suis encore en l'air et parfois continuer à me faire voler même en me bugant, là. Donc, là, je vais voler et j'ai pris de la routeur et d'un coup, je suis tombée. Là, je suis retombée en Ormap. C'est un bug assez creepy. Sauf que là, on voit les détails de la montagne. On voit bel et bien qu'on est passé à l'intérieur de la montagne. Plus on commence à s'éloigner, plus on meurt. Et nous nous apercevons qu'au bout d'un moment, ça devient exactement pareil que le bug d'avant. Donc, ce bug est disponible dans tous les autres mondes, mais rien qu'en faisant rien qu'avec le Quetzal. Parce que dans tous les mondes, celui-là, le bug que je voulais vous montrer, c'était qu'on pouvait escalader la montagne sans se fatiguer. Et là, on est tombé en Ormap. Ces bugs sont spécifiques aux dinosaures volants tels que le ptérodactyle. Vous voyez, ça continue. En tout cas, c'est Korskraton. Nous nous quittons sur cette image de Quetzal mort. C'était Korskraton indice. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais surtout, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada